De l'évangile de Jésus Christ selon saint Jean Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat, cependant il n'entre pas. Si mon Pierre qui le suivait arrive à son tour, il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé, le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Christos anesti, alitos anesti. Christ est vraiment ressuscité. C'est notre joie, c'est le parfum qui doit prendre dans toutes nos vies. Cela change nos vies, la résurrection du Seigneur. Cela nous montre que tout ce que nous faisons par amour a une orientation. Et c'est cette vie dans l'amour avec le Père, avec Jésus, où Jésus nous précède. Alors, soyons comme les apôtres, nous sommes surpris par ce qui arrive dans le monde, par ce qui arrive dans nos vies. Mais l'Écriture s'accomplit. Et comme les disciples, nous comprenons, peu à peu dans notre vie, qu'elle s'accomplit vers son destin. Aussi, n'ayons pas peur, dans notre vie, de tous les échecs, de toutes les morts que nous traversons. Effectivement, elles sont là. C'est le poids de la croix que Jésus a pris sur lui. Et Jésus n'est vraiment Jésus que sur la croix. Mais toute sa vie était orientée vers cette heure, de la croix et de la résurrection. Il est venu nous accompagner dans nos difficultés d'hommes et de femmes. Et il nous emmène dans cette vie en communion avec le Père et avec tous les autres. Et pour cela, il nous parfait tout au long de notre vie, de Pâques en Pâques. Christ est vraiment ressuscité. Bonne fête dans la joie de Pâques. Bonne fête dans la joie de Pâques.